Bonjour, donc ici nous allons faire un exercice sur les matrices, donc concernant le miroir d'une matrice. Donc ici il y a deux types de miroirs, miroir horizontal et miroir vertical. Donc le miroir horizontal c'est l'inverse de la matrice par rapport à une colonne centrale et le miroir vertical c'est l'inverse de la matrice par rapport à une ligne centrale. Donc j'ai posté cet exercice au niveau de la chaîne sous forme d'un message et j'ai espéré que les étudiants vont participer, malheureusement il n'y a pas de participation. Donc je vous montre ici l'exercice que j'ai posté. Donc j'attendais de vous, des étudiants, d'essayer de résoudre, de réfléchir et voir la difficulté du problème. J'ai posté aussi bien avant un exercice de permittation entre une colonne C1 avec une colonne C2 pour le faire. Donc nous avons réalisé la permittation entre deux lignes. Donc pourquoi ? Puisque les exercices sont liés, malheureusement il n'y a pas beaucoup de participation. J'ai ajouté un peu de délai pour voir si il y a des étudiants qui vont participer, malheureusement non. D'accord, donc ici on va essayer de faire la solution, je reviens ici pour expliquer. Donc ici réellement il y a pour chaque inverse il y a deux cas. Donc si on prend le miroir horizontal, on peut avoir deux cas, c'est-à-dire le résultat il sera mis dans une autre matrice B ou bien dans la même matrice initiale qui est par exemple A. La même chose pour le deuxième inverse, ce qui va nous faire 4 cas. Donc ici on n'a pas beaucoup de temps pour faire les 4 cas, on va réaliser deux cas. Dans le premier cas, le miroir horizontal d'une matrice A dans une autre matrice B. Et le deuxième cas, on va faire le miroir vertical d'une matrice A dans la même matrice A. Donc on va voir c'est quoi la différence, c'est juste le style de permutation ou bien de copier une matrice à une matrice. Donc l'énoncé de l'exercice, il va demander d'écrire un algorithme programme Pascal qui permet de réaliser le miroir horizontal d'une matrice, c'est-à-dire l'inverse de la matrice par rapport à la colonne centrale ou bien médiane. Le résultat sera enregistré dans une autre matrice. Donc vous remarquez dans l'énoncé de l'exercice, il n'a pas donné des détails techniques. Le nom des matrices, le type des matrices, donc ici vous avez le choix de faire ce que vous voulez, comme nom, comme taille, etc. Donc on prend un exemple, donc ici dans l'exemple on a donné les noms des matrices, donc on peut les suivre dans la programmation, bien l'algorithmique. Donc soit A, N fois M, une matrice, donc logiquement le miroir horizontal ça sera N fois M aussi. Donc comment ? On illustre à travers un exemple ici, voilà la matrice A. Donc la matrice B ça sera comment fait ? Donc réellement, la première colonne de la matrice A ça va devenir la dernière colonne de la matrice B, voilà. Donc il y a eu un inverse, donc il copie la colonne 1 sur la colonne 7 et la colonne 7 sur la colonne 1. La même chose ici pour 2 et 6, ils vont être permutés, entre 3 et 5, ils seront permutés, ils seront changés et la quatrième elle va rester à sa place. Pourquoi ? Puisque le nombre de colonnes il est impair. Donc on va copier le 4 sur le 4. Donc ici vous remarquez le 1 avec le 7, le 2 avec le 6, le 3 avec le 5. Donc il y a une formule à faire ici pendant l'analyse. La deuxième question, c'est de réaliser la même chose, sauf qu'ici c'est le miroir vertical, ça veut dire ligne par ligne. Donc on va inverser la ligne 1 avec la ligne 4, on va les remplacer, etc. Et on va réaliser l'opération dans la même matrice. Donc comme ça on va voir les deux cas différents, sauvegarder le résultat dans une autre matrice et sauvegarder le résultat dans la même matrice initiale. Voilà. Donc on va commencer par la première question. On va aller à la phase d'analyse, donc le miroir horizontal de la matrice A dans la matrice B. Donc on va commencer par analyser, schématiser l'algorithme, ce forme de traitement. Variable d'entrée, variable de sortie et éventuellement variable de traitement. Donc comme variable d'entrée, nous devons donner la matrice A. Donc pour donner la matrice A, nous devons donner la taille de la matrice N et M et les valeurs de la matrice. Et nous allons afficher le résultat qui est la matrice B, c'est une matrice de taille N fois N. Voilà. Comme variable intermédiaire ou bien variable de traitement, sûrement nous aurons besoin de I et J pour les parcours de la matrice et éventuellement d'autres variables. On va voir cela en analyse. Donc comment on va faire ? En revenant à l'exemple, donc qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord ? On va écrire la partie de l'algorithme qui correspond à ce schéma, sauf que le traitement ici, pour le moment, il est inconnu. Et le traitement, c'est la partie la plus difficile dans l'algorithme. Donc ici, on va faire l'entête de l'algorithme, la partie déclaration, qui schématise toutes les variables utilisées. Donc nous avons A et B, nous avons N, M, I, G, etc. Donc ici, nous avons choisi de faire les matrices de type réel. Début, nous allons faire la partie entrée, ça c'est la partie entrée de la matrice. Donc pour lire une matrice, il faut lire la taille de la matrice N, M. Il faut faire deux boucles, une pour lire, une pour les lignes et une pour les colonnes, et lire la case A et G. Et à la fin, il faut faire l'affichage des sorties, c'est les variables des sorties. Donc, il y a la fin de l'algorithme. Donc qu'est-ce qu'il manque ici ? Il manque la partie vide ici, c'est la partie de traitement. Pour le moment, on ne connaît pas comment faire le traitement. Et c'est la partie la plus difficile dans l'algorithme. Donc comment on va faire ? Revenons à l'exemple pour déduire la partie traitement. Donc à partir de l'exemple, on déduit quelques formules, on généralise pour trouver le cas général, quelle que soit la valeur de N et de A. Donc ici, nous avons N et M égale à 7 et 4. D'accord ? Donc, on veut construire la matrice B à partir de la matrice A. Donc nous avons N égale à 4 et 7. Et en même temps, on fait les affectations et on essaye de comprendre. Donc vous remarquez que la valeur 10, donc cette valeur-là, la première ligne et la septième colonne, elle va venir vers la première ligne et la première colonne de la matrice B. Donc cette 10, elle va venir ici. Ce 30, il va venir sur la deuxième case, etc. Donc comment on va faire ? On prend pour la colonne J égale à 1. Donc on va construire la colonne J égale à 1 de la matrice B. Donc la première affectation qu'il faut faire, c'est que B1, 1, 1, la ligne 1, colonne 1, va recevoir A1, 7. Ici, M égale à 7, je vais écrire M mieux que 7 pour voir mieux les formules après. Voilà. Donc 10, elle va venir ici. Par la suite, B1, 1, 2 reçoit A2M. Ça veut dire qu'ici, dans la deuxième case ici, ça va recevoir A2, 7. C'est 30. Voilà. Après, la même chose. B3, 1 recevra A3, 7. A3, 7, c'est ça, 47. Et ainsi de suite. Ça sera la même chose pour la dernière affectation. Donc, il faut remarquer dans la dernière affectation, je ne fais pas 4, je fais N. Puisque N égale à 4, donc je n'écris pas N, j'écris 4 ici. Et ici, ça sera N1. Donc, B4, 1. Donc la quatrième ligne, la première colonne, recevra la quatrième ligne, la septième colonne, donc c'est qu'en 2. Voilà. Comme ça, avec ces 4 affectations, nous avons mis la dernière colonne de A dans la première colonne de B. Donc, ici, vous remarquez, on a fixé J. Ici, I qui varie. C'est le numéro de ligne qui varie. Donc, on va écrire ceci de façon abrégée. Comment ? Ça va devenir de façon abrégée. Pour colon J égale à 1, pour toutes les lignes allant de 1 jusqu'à N, B1 reçoit A1M. Donc, c'est ça ce qu'on va utiliser pour la deuxième colonne, pour la troisième colonne. Donc, ça, c'est très, très important. Ça, c'est, on peut dire, une généralisation partielle. Donc, on n'a pas terminé la généralisation, mais on est à une étape. On a fait une étape de généralisation. Donc, la ligne pour la colonne J égale à 1, toutes les cases de la colonne 1 recevront toutes les cases de la colonne M. Donc, et la ligne correspond. Donc, la case I1, ça correspond avec I1M. Donc, I1 avec I1M, 2I avec 2M, 3I avec 3M, et ainsi de suite. Jusqu'à N1, jusqu'à N1, ça va correspondre avec N1. Et vous remarquez ici, la colonne 1, ça correspond à la colonne M. Donc, si on prend J égale à 2, voilà. Ici, on essaye de comprendre mieux les choses. On va comprendre que 2, ça va être ici, 2, ça va être avec 6. Voilà. Donc, 2, ça va être avec 6, ça veut dire le 9 va venir ici, le 0 va venir ici, etc. 6, c'est quoi ? 6, c'est 7 moins 1. Donc, on va écrire M moins 1, puisqu'on évite d'utiliser 7, puisque 7, c'est l'exemple. Mais nous, on va utiliser le cas général M, le nombre de colonnes M. Donc, BI2, ça va être AI M moins 1. Déjà, il faut remarquer, 1, il correspond avec M, 2, il correspond avec M moins 1. Très bien. On va revenir pour ça après. Maintenant, pour la colonne J égale à 3, vous comprenez que le 3, c'est avec le 5. Et le 5, c'est quoi ? C'est 7 moins 2. Voilà. Donc, on va faire M moins 2. 7 moins 2, M égale à 7, c'est M moins 2. Voilà. Donc, BI3 correspond à la case AI M moins 2. Ici, on a fait des généralisations partielles. Donc, la forme générale pour J quelconque, J qui prend toutes les valeurs de 1 jusqu'à M, ça va devenir comme celui-ci. 1, c'est M, donc M, 2, c'est M moins 1, 3, c'est M moins 2. Donc, de façon générale, J, ça va devenir quoi ? Revenons à 1. 1, c'est M, ça veut dire c'est M moins 0, ça veut dire le 1 correspond à 0. 2, c'est M moins 1, ça veut dire 2 correspond avec le moins 1. 3, c'est avec M moins 2, donc le 3 correspond avec moins 2. Donc, le J, ça correspond avec qui ? Le J, ça correspond avec moins, entre parenthèses, J moins 1. Donc, 3, c'est 2, 2, c'est 1, 1, c'est 0, J, c'est J moins 1. Donc, pour J quelconque, donc ça, c'est pour J égale à 4, ça va être 4 avec 3. Et pour J quelconque, de façon générale, pour J allant de 1 jusqu'à M, le J correspond à J moins 1. Donc, si on enlève les parenthèses, ça va devenir 1 moins G plus 1. Donc, voilà, c'est clair. Donc, de façon générale, maintenant, ça, c'est une généralisation partielle. Donc, pour toutes les colonnes J allant de 1 jusqu'à M, pour chaque ligne I allant de 1 jusqu'à M, on va faire ça. On va écrire ça de façon algorithme correcte, ça va devenir cette écriture-là. Pour J allant de 1 jusqu'à M, donc on parcourt les colonnes de la matrice B. Pour les lignes allant de 1 jusqu'à N, on va faire quoi ? B, I, J reçoit A, I, virgule M moins G plus 1, puisqu'on a enlevé les parenthèses, fin pour faire ça. Donc, l'algorithme devient comme suit. Donc, l'algorithme complet, en revenant, donc la partie traitement. Donc, c'est ça le plus difficile dans l'algorithmique. Donc, dans l'algorithmique, il faut savoir comment analyser l'algorithme sous forme de variables d'entrée, partie traitement, variable sortie et variable de traitement. Et la partie traitement, il faut l'analyser à travers un exemple et généraliser l'exemple qui ne dépend pas des valeurs de l'exemple. Ça veut dire la taille de la matrice, les valeurs de la matrice, de façon générale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va essayer d'implémenter ça en Pascal. Pour ne pas tarder, j'ai préparé déjà une partie de Pascal. Donc, la partie des entrées, la partie déclaration, la partie des entrées pour la matrice A et la partie de sortie pour la matrice B. Ça, on a vu déjà, donc, comment lire et afficher une matrice. Donc, ici, on va faire directement la partie traitement. Donc, on va traduire ça en Pascal. Donc, ça va devenir... On parcourt tout d'abord les colonnes. Ici, on commence par les colonnes. Pour chaque colonne de la matrice B. Donc, ici, pour chaque colonne, pour chaque colonne G. Après, à l'intérieur, I reçoit 1 sur N, 2. Donc, ici, c'est pour chaque ligne. Donc, ce qui rentre à collade, en bleu italique, c'est des commentaires. Donc, c'est juste pour expliquer la notion de cette instruction. Pardon, ici, chaque ligne I. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite ? On va faire un begin. Pourquoi ? Donc, enfin, c'est pas la peine de faire begin puisqu'il y a une seule instruction. Oui, il y a une seule instruction. C'est B, I, J. Donc, la case B, I, J recevra la case A, I, la même numéro de ligne. Par contre, G, ça va devenir M moins G plus A. Donc, le M moins G plus 1, si on fait les parenthèses, ça va devenir M moins entre parenthèses G moins A. Donc, comme vous voyez, on peut faire comme ça, comme on peut faire. Donc, voilà, on a terminé la partie traitement. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, la difficulté, c'est ça en algorithmique. Une fois qu'on fait la solution, ça devient clair. Mais la difficulté, c'est comment faire la solution au début. Donc, je vais enregistrer le programme. Voilà. Je complice, il n'y a pas d'erreur. Voilà, il n'y a pas d'erreur. J'exécute. Voilà. On va donner une matrice. On va donner une matrice de, par exemple, 4 lignes et 7 colonnes, comme notre cas. On va donner des valeurs aléatoires. Donc, nous avons dit combien de colonnes. Voilà, 6. Voilà. Ici, il y a 7 valeurs. Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne. Je vais faire ici, je vais faire, je change. 6, moins 9. La troisième ligne, donc, il y a 4 valeurs. Donc, ici, 5 valeurs. Il reste 2 valeurs. Et la dernière ligne. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La dernière ligne. Donc, il y a 4 lignes et 7 colonnes. Normalement, je n'ai pas oublié pour chaque ligne. Donc, chaque ligne doit contenir 7 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, c'est correct. 7, ici, c'est bien. Une fois terminé, il va vous afficher la matrice B. 4 lignes fois cette colonne. Miroir horizontal de la matrice A. Donc, ça veut dire quoi, miroir horizontal ? Donc, vous remarquez que la ligne médiane, la ligne médiane, c'est 61. 1, 5, 4. Ça va rester à sa place. Donc, c'est 4 qui est ici. Voilà. Donc, vous remarquez ici, la dernière colonne, c'est 8, moins 9, 14, 7. Ça va devenir la première ligne. La première colonne, pardon. La première colonne au début, c'est 12, 10, 7, 1. Ça va devenir 12, 7, 1. 12, 10, 7, 1. Donc, voilà. C'est correct. Donc, vous pouvez vérifier le programme. Je vais le poster sur le commentaire de la vidéo. Maintenant, on va passer à la deuxième cas rapidement pour ne pas tarder puisqu'il y a trop d'explications comme ça. Ça perturbe les étudiants à comprendre. Donc, le deuxième cas, on va le traiter dans la même vidéo pour ne pas faire deux vidéos différentes. Revenons, pardon, c'est pas ici. Revenons ici. Maintenant, on a terminé avec la première question. Revenons à la deuxième question. Donc, ici, je n'ai pas préparé l'autre exercice. Je vais l'ouvrir. Donc, ici, exercice. Voilà. Exemple, ici. Donc, le miroir vertical. J'ai préparé aussi le... Alors, où est-il le miroir ? Il est enfin, je suppose. Ça, c'est exemple. Je vais faire date comme ça. Voilà. C'est le miroir vertical. A dans A. Voilà. C'est ça, l'exercice. Je vais l'ouvrir avec le borlon de Pascal, pardon. Voilà. Ici. Très bien. Donc, ici, j'ai deux programmes, normalement. Voilà. Ici, je vais dans le miroir vertical. On va essayer de le faire au niveau de l'analyse, tout d'abord. Voilà. Donc, au niveau de mémoire verticale, A dans A. Ici, tu es dans la même matrice. Ça veut dire qu'on ne déclare pas une deuxième matrice. Donc, comme analyse, on commence par la schématisation de l'algorithme. Nous avons la matrice A comme entrée et nous avons la même matrice comme sortie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une deuxième matrice. Éventuellement, d'autres variables de traitement. Bien sûr, I, J et d'autres variables si on a besoin. Maintenant, l'algorithmique, ça va être comme tout à l'heure. Sauf qu'il n'y a pas la matrice B. Lecture et affichage de la matrice B. Très bien. Pardon, la matrice A, pardon. Lecture et de A et affichage de A. Maintenant, la partie traitement, comment faire ? On prend l'exemple. Comment on va faire ? Ici, il n'y a pas une deuxième matrice. Donc, on ne va pas couper les valeurs de la matrice A vers une matrice B. Il n'y aura pas B, I, J, R, O, A. Ce sera la même matrice. Donc, l'idée ici, c'est quoi ? Donc, attention ici, c'est le miroir vertical. Donc, en réalité, la première ligne, elle va venir à la dernière ligne. Et la dernière ligne va venir à la première ligne. Donc, on prend case par case. On parcourt ligne par ligne. La case A, A, elle va venir à la case 4, A. Et la case 4, A, elle va venir à la case A, A. Donc, si je fais la permutation, donc, la case 10, elle va venir au niveau de la valeur de 14. Et la valeur 14 va venir à la place de la case de 10. Donc, ça va être une permutation. Donc, comment on va faire cette permutation ? On va faire ceci comme celui-ci. Donc, on va permettre entre la case A, A, A avec la case N, A. Voilà. Donc, il y aura une variable supplémentaire de permutation. C'est comme la permutation entre X, Y. Il faut déclarer une variable Z supplémentaire. Ici, nous avons déclaré TMP. TMP va sauvegarder la valeur de A, A, 1. Après, A, 1, 1, on peut l'écraser avec la valeur de A, N, 1. Et A, N, 1 reçoit TMP. C'est une permutation. Donc, la même chose ici. La case, on continue sur la même ligne. La case, donc ici, la case A, 1, 2. Avec la case 1, 1, 1, 1, 1, A, 4, 2. Voilà. Il y aura une permutation. 1, 1, 2 avec 1, 1, 2. Donc, 4, c'est N. Donc, on écrit N. On essaie toujours de généraliser et éviter le cas de l'exemple, les valeurs de l'exemple. Très bien. Donc, par la suite, on continue. Voilà. Ça sera la même chose. Donc, on trouve la formule 1, 3 avec 1, 3. Voilà. Donc, la généralisation ici. Donc, quelle que soit la valeur de J, la première ligne, donc ça, c'est la première ligne 1, J. La case qui est dans la première ligne 1, J, va être permutée avec la case 1, J, qui se trouve à la unième ligne. Donc, la première ligne avec la 1 avec N. Donc, il y aura cette formule généralisée. Donc, ici, pour toutes les J, allons de 1 jusqu'à M. Voilà. Donc, on va écrire ceci. Maintenant, pour la ligne 2, ça va être avec N moins 1. Donc, la ligne 2, c'est 3. Ici, 3, c'est 4 moins 1. Pour la ligne 3, ça va être N moins 2. Pour la ligne 4, etc., etc. Pour la ligne I, ça va être N moins, entre parenthèses, I moins 1. C'est comme tout à l'heure. Essayez de comprendre ça. C'est vraiment simple. Voilà. Très bien. Donc, si on enlève les parenthèses, ça va devenir 1 moins I plus 1. Donc, on écrit la partie traitement complète. Donc, pour toutes les lignes, allons 1 jusqu'à 1 div 2. Et c'est pourquoi ? Tout simplement, il y a la première ligne qui sera permittée avec la quatrième ligne ici. Ça, c'est une permutation de ligne. Deuxième permutation de ligne, c'est la deuxième ligne avec la troisième ligne. Et on arrête la permutation. Donc, combien de permutation de ligne que nous avons fait ? Nous avons réalisé deux permutations de ligne I. Et c'est quoi 2 ? C'est 4 div 2. S'il y avait 5 éléments, 5 lignes, il y aura une ligne qui va rester à sa place. Elle ne sera pas permittée. C'est 5 div 2. 5 div 2 égale 2. Donc, soit 4, soit 5, ça va être 2 permutations de ligne. Par exemple, pour 6, I7, ça va être 3 permutations de ligne. Et ainsi de suite. Donc, pour I allant de 1 jusqu'à 1 div 2, pour G reçoit 1 à 1 fr, qu'est-ce qu'on va faire ? On sauvegarde la case A, I, J dans TMP. Donc, A, I, J reçoit A, N, moins I, plus 1, G. Et on met ça dans N, moins I, plus G, verset G, reçoit TMP. Et on arrête la boucle fin pour, fin pour. Donc, on a fait déjà ça dans les vecteurs, l'inverse du vecteur. Ici, c'est l'inverse ligne par ligne. Donc, l'inverse des lignes. Donc, la permutation des lignes, pardon. On a fait cette permutation au niveau du vecteur. Donc, j'espère bien que c'est clair. On va passer directement au programme Pascal pour implémenter ça. Donc, ici, on réalise la permutation verticale de A dans A. Le résultat sera mis dans A. Donc, ici, on lit la matrice A. Ici, on écrit la matrice A. Donc, ici, on va faire les permutations. Donc, on parcourt la matrice A ligne par ligne. Tout d'abord, on commence par les lignes. C'est l'inverse que de tout à l'heure. Donc, ici, c'est parcourir les lignes. Parcourir les lignes. Pour chaque ligne, ligne I. Après, on va parcourir les colonnes. Ici, les lignes, nous avons dit, on va parcourir jusqu'à la moitié de la matrice. Jusqu'à la ligne médiane. Donc, ici, la taille N, le nombre de lignes, soit paire, soit impaire, l'algorithme, il reste correct. Sauf que, dans le cas où N est impaire, il y aura une ligne qui ne sera pas touchée par la permutation. Puisque le nombre, il est impaire, il y aura une ligne qui ne sera pas traitée. Ça va rester à sa place. Pour toutes les colonnes, allons de 1 jusqu'à M. Donc, ici, parcourir les colonnes J de 1 jusqu'à M. Ici, les lignes de 1 jusqu'à la moitié de nombre de lignes. C'est N div 2. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la permutation. Puisque la permutation a nécessité trois affectations, il faut mettre le bloc d'instruction, les trois affectations, à l'intérieur du begin et end. Donc, il faut faire TMP reçoit. Donc, ici, bien sûr, il faut ajouter la variable TMP au niveau déclaration. OK ? Réel. Puisque la matrice est réelle, donc il faut ajouter TMP réel. Donc, TMP reçoit AIJ. On sauvegarde AIJ dans TMP. Donc, AIJ, maintenant, peut recevoir, pas de problème, peut recevoir la valeur de AN moins I plus 1, virgule J, la colonne J. Et, maintenant, pardon, la cellule a 1 moins I plus 1. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? Ça, c'est moins I et ça, c'est plus 1. J'ai fait plus 1 deux fois. OK, faites attention. Et J, ici, recevra, pardon, recevra la valeur TMP. Bien sûr, il faut déclarer la variable TMP au niveau de la partie déclaration comme étant un réel, une variable supplémentaire de traitement réel. Elle ne sera pas affichée, bien sûr. Juste, elle nous a aidé à faire la permutation. Donc, je vais voir, est-ce que je n'ai pas fait d'erreur ? Je compile. Très bien, il n'y a pas d'erreur. J'enregistre le programme. Donc, vous remarquez ici que tout est bien. Donc, on va exécuter. On va donner une petite matrice. On va donner 3 lignes et 4 colonnes. Donc, on va donner 4 valeurs pour chaque ligne. Et puisqu'il y a 3 lignes, donc le nombre de permutations, c'est 3 div 2. 3 div 2 égale à 1. Donc, il y aura 2 permutations d'une ligne. Donc, la ligne 1 avec la ligne 3. Uniquement ça. La ligne 2, ça va rester à sa place. Donc, on va exécuter. Donc, 16, 3, 7, 1, ça devient dans la première ligne. 16, 3, 7, 1, 7, 9, pardon. Et 12, 5, 8, 7, ça va être dans la dernière ligne. Et la ligne 2, ça va rester à sa place puisque c'est la ligne médiane. Donc, c'est ça le miroir horizontal. Donc, voilà. J'espère bien que vous avez compris. Donc, dorénavant, pour l'exercice des matrices, on termine ici puisque dans la chaîne YouTube algorithmique, donc si vous allez aux playlists, vous allez voir qu'il y a des exercices déjà sur les matrices. OK ? Donc, j'ai fait débutant pour dire pour ST, pour le début de MI, etc. Puisque je compte ajouter des vidéos supplémentaires avancées pour la programmation et l'algorithmique, pour les informaticiens, pour faire les pointeurs, les fichiers, les fonctions, les procédures, les fichiers, les pointeurs, etc. Et passer en langage C puisque je compte aller élargir la chaîne vidéo pour le Pascal et pour le langage C. C'est très important. Après, s'il y a lieu, on va ajouter d'autres langages plus évolués comme le Python, comme le Java, la programmation Java, la programmation Web avec HTML, CSS, ensuite PHP, etc. Je vais essayer d'élargir, mais ça va venir avec le temps. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Donc, j'arrête ici pour les matrices. Les prochains vidéos, on va attaquer ce qui concerne les sous-programmes, les fonctions et les procédures. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Travaillez bien et bon courage. Merci.